La statue, le sculpteur modèle l'argile, puis, prenant le marbre indocile, le pétri dans sa main habile, avec un patient du fort, ou bien, sous sa fière tutelle, il soumet la bronze rebelle. Si la matière en est moins belle, provaincre le temps, il est fort. Contre ce temps qui le tue, l'homme en vint lutter ses vertus. Quand, bronze ou marbre, la statue, immobile, impassible, bois, son oeil fixe et son prunel, passez les siècles devant elle, et s'avancez l'ombre éternelle, qui sur le passé toujours croit. Tristes hôtels où se consument le reste de tison qui fument, enfoncez-vous dans cette brume où le soleil ne lui rappelera plus. Les dieux meurent. Leurs temples vides sont comme ces déserts arides où frissonnaient jadis les rides des grands océans disparus. Mais l'art a conservé l'image du dieu que vénérait le mage, et que le fou, comme le sage, venait adorer en tremblant. Ce n'est plus le dieu qu'on adore. Si sa forme est vivante encore, c'est la beauté, divine horreur, sortant, pur, du marbre blanc. ... 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